Je suis Maxime, je suis UX Engineer chez Google. Ça veut dire plein de choses. Je vais vous en parler un petit peu après, mais avant je vais vous raconter rapidement d'où je viens parce que pour moi c'est assez important et c'est un petit peu en fait ce qui m'a formé. Du coup, j'ai commencé par vouloir être vétérinaire. Pas ce genre de vétérinaire là, mais celui-là, pour aider les animaux en général, dans la nature, tout ça, tout ça. Mais c'était compliqué, fallait aller en prépare, les études étaient compliquées. Et en fait, je passais beaucoup de temps sur MySpace parce que j'avais un groupe de musique et je me suis rendu compte en fait que dans la voie, si tout le monde connaît MySpace, tout le monde l'a un petit peu utilisé et en fait, il y avait une petite box, on pouvait rentrer du code et un jour, je me suis rendu compte qu'en passant 10 PX à côté d'un left à 20, en fait, c'est un élément qui se décalait. Et du coup, comme ça, en fait, j'ai fait ma page perso pour mon groupe et je me suis dit, mais j'aime bien le code. Du coup, j'ai fait du code et je me suis retrouvé à Ethic. Ethic, c'est une école de l'Internet à Montreuil qui forme. Aujourd'hui, il y a plusieurs cursus, mais le cursus de base, c'est un cursus en cinq ans qui forme à tous les métiers de l'Internet. Du coup, on va aussi bien voir du développement front, que bac, que tous les types de développement qu'on a aujourd'hui, que du design, que l'auto-entrepreneuriat, que l'entrepreneuriat, que du référencement, toutes ces choses-là. Et c'est hyper formateur parce qu'on peut vraiment comprendre un petit peu tout le marché, pouvoir parler un petit peu à tout le monde et comprendre surtout ce que les gens nous disent. Et grâce à ça, j'ai fait plusieurs agences. Donc à la base, je viens du monde de l'agence et du studio de pub où le but, c'était de faire des sites Internet en un ou deux mois. On les lance, on n'y touche plus jamais. Nos potes, ils nous disent « Ouah, trop bien ! ». Ça dure trois jours et après, on passe au site suivant encore et encore. Et à côté de ça, j'ai fait du freelance. Du coup, j'ai fait pas mal de sites Internet. C'était hyper formateur. J'ai vraiment beaucoup appris, mais il y a un moment, je me suis dit que ça me fatiguait un petit peu parce qu'on construisait pas forcément quelque chose. On fait un site, on y prend du plaisir. Ça va être pour des clients différents, mais il n'y a pas vraiment de finalité. On va pas forcément aider quelqu'un ou aider une cause. Et à ce moment-là, on m'a proposé de venir à Google. Du coup, j'ai eu un peu de chance que ça arrive. Je précise, c'est pas du piston. J'ai quand même passé tous les entretiens. J'ai quand même tout fait et vraiment, tout le monde peut y aller. C'est pas si compliqué que ça. Et je me suis dit « Pourquoi pas ? ». Du coup, ce qu'on m'a proposé, en fait, c'est de travailler pour des musées et d'amener l'art en général et la culture à la maison. Tout type d'art. Et éviter de faire de l'art en code. Donc ça, c'était… Je l'ai écrit rapidement. Je pense que si je regarde du code que j'ai écrit il y a 3-4 ans, je peux retrouver des choses comme ça. Et c'est ce que je voulais éviter. Du coup, je me suis dit « Pourquoi pas ? ». Donc, j'ai passé les entretiens. Par chance, ça s'est bien passé. Et du coup, je me suis retrouvé dans cette team-là qui est Google Arts & Culture. Qui connaît ? Par curiosité. OK. Qui connaissait avant Art Selfie qui est sorti il y a… Voilà. Donc en fait, ça, c'était un petit peu notre souci. Et c'est encore notre souci un petit peu aujourd'hui. C'est que… On a énormément de contenu. Je vais revenir par la suite. Et on veut du coup… Comment ? On veut permettre en fait à toute la population mondiale d'avoir accès à ce contenu-là tout simplement via Internet. Donc pour ça, on a un produit. On a du coup un site web. On a un site mobile. On a une application Android, une application iOS. Et on utilise en fait le même code pour tout ça. Donc on utilise des WebView. Je n'ai pas forcément rentré dans le détail technique. Mais l'avantage, c'est que quand on pense à une nouvelle fonctionnalité, on va la développer et on va la lancer directement sur toutes les plateformes. On ne va pas devoir attendre que le développeur iOS termine son développement de son côté ou que le développeur Android le fasse aussi. On peut tout lancer en même temps. Le seul petit inconvénient, c'est qu'on doit vraiment tout tester. Et on doit vraiment tester sur toutes les plateformes que ça fonctionne bien. Du coup, Arts and Culture, c'est environ 1500 musées partenaires dans le monde. Donc on en a des très gros comme le Met par exemple, comme le MoMA. Et on en a des très petits comme... Je n'en ai pas forcément en tête. On en a des petits qui ne sont pas forcément très connus, mais qui ont leur culture à eux. Et on veut aussi pouvoir permettre à des gens qui sont intéressés par cette culture-là, pardon, culture-là, d'y avoir accès. Et on a des centaines de milliers d'œuvres d'art. Donc je vais pouvoir dire tableau parce qu'en fait, c'est la plupart de nos œuvres. Mais on a aussi des sculptures, on a des vidéos, on a de la photographie. On a vraiment plein de choses aujourd'hui. Et on a des contenus un petit peu plus spécifiques à nous grâce à nos technologies. Donc on a ce qu'on appelle des gigapixels qui sont en fait des images en super haute définition. Donc en fait, quand vous prenez une photo avec votre super appareil photo, nous on peut aller plus loin parce qu'en fait, cette caméra-là, elle va permettre de, quand vous la positionnez en face d'un tableau, de prendre plein de petites images, plein de petites photos du tableau, regrouper toutes les photos et pouvoir zoomer à l'intérieur. Ce qui donne quelque chose comme ça. Donc là, vous avez le tableau, vous pouvez zoomer à l'intérieur. Et en fait, ça vous permet de voir des choses que vous pouvez même pas voir via votre œil parce que vous pourrez tout simplement pas faire le focus dessus ou parce que vous pourrez pas forcément... Oui ? C'est Google, ouais. Ouais, la caméra du coup qui est ici, c'est des ingénieurs donc de Google qui travaillent dessus. Il y a la technologie derrière Google qui va être utilisée. Mais après, c'est un petit peu la même technologie qui peut être utilisée dans photos, pour les photosphères ou des choses comme ça. Donc nous, on va avoir notre propre technologie. mais au final, les algorithmes se ressemblent quand même. Et du coup, on va avoir à peu près un millier de tableaux comme ça. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il faut ramener la caméra sur place, tout ça, tout ça. Mais c'est hyper intéressant et en fait, ça permet aussi de découvrir certaines choses et de voir des choses que vous verrez pas si vous aviez le tableau dans son ensemble. On a aussi beaucoup de stories. Du coup, c'est histoire en français, mais c'est un peu bizarre de le dire. que les partenaires, en fait, vont créer autour de leurs tableaux ou de leurs œuvres d'art, plus généralement. En fait, on leur fournit une plateforme, une sorte de CMS dans laquelle ils vont pouvoir raconter une histoire autour de leurs tableaux, autour de leurs œuvres et pouvoir raconter cette histoire-là à n'importe qui dans le monde. Et du coup, comme je le parlais, on commence à faire des fonctionnalités qui sont un peu plus interactives, un peu plus intéressantes et qui vont utiliser tout ce qui est machine learning, réalité virtuelle, réalité augmentée. On en a un lab qui travaille beaucoup là-dessus et qui fait des choses qui peuvent être publiques ou pas, mais qui reste toujours au stade expérimental. Et on a des fonctionnalités comme Art Selfie qu'on va lancer au grand public. Et hier, on a lancé celle-ci qu'on appelle Pocket Gallery qui permet, en fait, d'avoir une sorte de musée virtuel dans votre téléphone. Donc, en fait, c'est en réalité augmentée. Vous pouvez l'activer, vous le mettez au sol, vous le mettez sur votre bureau. Et après, vous pouvez accéder, en fait, à ce musée-là qui permet d'avoir accès aux 36 œuvres de Vermeer. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, ces 36 œuvres-là, elles ne sont pas au même endroit. Donc, il n'y a pas beaucoup d'œuvres. Cet artiste-là est très connu. Mais si vous voulez voir toutes ces œuvres-là au même endroit, ce n'est pas possible. Ou alors, il faut faire un tour du monde. Et ce n'est pas forcément très pratique et c'est surtout que peu de monde peut se le permettre. Et du coup, on a lancé ça. Ça fonctionne pas mal et c'est hyper intéressant. Et ça permet de voir, en fait, comment on peut arriver à utiliser la technologie pour l'art en général. Du coup, je vais vous parler un petit peu de mon travail en lui-même aujourd'hui qui est UX Engineer. UX Engineer, pardon. Donc, c'est un petit peu tout ça finalement. Donc là, c'est un regroupement de termes que j'ai vu passer qui veulent dire plus ou moins tous la même chose. Du coup, il y a Interactive Developer, Developer Frontend, Developer Fullstack, toutes ces choses-là. Il y a des petites subtilités, mais au final, c'est un développeur qui va écrire du code. Et à Google, UX Engineer, en fait, ça va être deux choses. Du coup, c'est un développeur Frontend qui va travailler pour l'utilisateur. Mais on va avoir deux subdivisions là-dedans. On va avoir la subdivision Tech et la subdivision Design. La subdivision Tech, ça va être du coup toujours un UX Engineer et qui va travailler principalement sur le code, écrire du code performant, rendre l'app performante pour que le site ou l'application s'affiche rapidement et optimiser un petit peu tout ça. Donc en fait, c'est très technique, mais la finalité, c'est toujours de penser à l'utilisateur. Donc, qu'est-ce que l'utilisateur veut ? Est-ce que c'est avoir des images qui s'affichent plus rapidement ? Est-ce que c'est avoir du contenu qui s'affiche plus rapidement ? Est-ce que c'est avoir un loader plus joli quitte à attendre par la suite ? Et on va voir la partie Design où là, ça va être des gens qui vont faire des prototypes, qui vont tester énormément de choses, qui vont faire ces prototypes-là, qui vont les tester potentiellement avec des vrais utilisateurs. qui vont itérer là-dessus pour potentiellement que ça devienne une fonctionnalité et du coup l'avoir en production. Et en fait, moi, j'ai mis un petit peu un an à comprendre comment ça va fonctionner parce que j'ai… En fait, UX Engineer à Google, c'est très récent, ça a quelques années. Et avant, c'était des Software Engineer. C'est des développeurs, pas forcément BAC, mais des développeurs très tech qui faisaient ça. Et du coup, aujourd'hui, on n'est que 300 à Google sur du coup 70, 80 000 employés. On est très peu et les gens commencent à comprendre en fait que ce profil-là est vraiment intéressant. Il peut vraiment apporter quelque chose à une équipe et à un produit. Et en fait, j'ai eu du mal à comprendre parce que les autres UX Engineers qui sont autour de moi, on n'est que 5 à Paris. Et eux sont très tech. Moi, je suis plus côté design, mais j'écris aussi du code de production, ce que font pas forcément les UX Engineers côté design. Et c'est après un an que j'ai compris que c'était vraiment ma force en fait, c'est que je pouvais parler aux designers, les comprendre. Ils me proposent un mot qui va être interactif par la suite. Mais moi, je vais tout de suite comprendre en fait ce qu'ils visualisent directement dans leur tête. Je vais pouvoir le comprendre. Je vais pouvoir faire des prototypes, itérer là-dessus. Et ensuite, je vais pouvoir aussi écrire ce code-là en production. Et c'est un petit peu ce qui peut se passer. Ce qui peut être un peu décevant aussi, c'est que vous faites les prototypes. Vous passez ça à un autre développeur et au final, c'est pas forcément le résultat que vous attendiez. Du coup, il va falloir passer par des retours et ainsi de suite. Et du coup, ça peut être fatiguant. Je vais vous montrer deux fonctionnalités qu'on a introduit il n'y a pas forcément très longtemps. Donc, c'était celle-ci, InPainting. C'était il y a six mois à peu près. Et la deuxième, elle est sortie il y a deux mois. C'est dommage qu'en fait, on en a une autre qui va sortir bientôt. Où là, tout le process dont je vais vous parler après a été fait. Parce qu'en fait, notre partie storytelling, donc raconter des histoires à l'utilisateur. Ça fait deux ans qu'on travaille là-dessus. Et moi, quand je suis arrivé en fait, il y a pas mal de choses qui avaient été faites. Du coup, je suis arrivé un petit peu en plein milieu. Donc, je n'étais pas là au début de la réflexion. Mais je n'ai pas apporté ma petite touche à faire. Du coup, InPainting, pour en revenir à nos contenus, on avait ces gigapixels là. Et on a nos stories. Et on voulait permettre à nos partenaires, donc musée, de pouvoir raconter des histoires autour de leur tableau en haute définition. Et pouvoir un petit peu dire, cette partie-là du tableau représente cette chose-là. Et du coup, raconter un petit peu l'histoire de cette partie-là. Et ainsi de suite. Du coup, il y a quelques années, on a créé ça. Donc ça, c'est la version des stops. Où en fait, on a différents stops sur le tableau. Et on va avoir la description du détail directement sur le côté. Sauf que le problème, c'est que sur mobile, on avait cette version-là. Ce n'était pas performant. C'était assez compliqué à faire. Et du coup, on avait un petit bout d'image, un texte, un petit bout d'image, un texte et encore et encore. Et ce n'était pas forcément hyper intéressant pour l'utilisateur. C'est surtout qu'il perdait un petit peu, pas le fil de l'histoire, mais il n'arrivait pas à savoir par exemple, cette partie-là, où elle était dans le tableau. Ce que vous avez sur la partie des stops. Du coup, voilà, nos utilisateurs n'étaient pas forcément très contents de ça. Et on a essayé de l'améliorer en pensant au mobile en premier. Et du coup, de savoir comment on pouvait lier ces images de définition et ces descriptions-là. Du coup, par chance, c'était l'un des premiers trucs un peu interactifs que j'ai introduit sur la plateforme. Ce n'est pas grand-chose et c'est ce que je faisais à peu près tous les jours quand j'étais en agence. Mais le faire à Google et le faire sur une plateforme, enfin sur un produit, et faire en sorte que ça fonctionne très bien partout, c'était un petit peu compliqué. Mais j'étais assez content et les gens, bizarrement, étaient aussi contents de ça parce que c'était un petit peu ma première petite fonctionnalité que j'introduisais de moi-même. J'ai poussé pour ça. Et du coup, j'étais content. Et ça m'a servi en fait par la suite parce que le in-painting du coup d'aujourd'hui que vous voyez ici, tout se fait au niveau du scroll. Donc, il n'y a pas forcément de parallaxe directement ici, sauf des petites animations où là, vous avez des bordures qui vont jouer. Vous allez avoir un fade qui va se faire. Donc ça, c'est au niveau du scroll. Et c'est là où le parallaxe m'a aidé. Et ce qu'on a, c'est exactement la même chose au final que ce qu'on avait avant sur desktop où on va voir le tableau en fond d'écran auquel vous avez toujours accès. Vous avez les descriptions qui s'affichent par-dessus. Et en fait, ça, c'est le genre de process qu'on a eu. C'est de se dire, si la légende arrive par-dessus et cache tout le temps le détail dont on parle, ce n'est pas forcément pratique pour l'utilisateur. Du coup, on a décidé en fait de le cacher en haut, de faire un fade. Et ces petits détails-là, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé. On n'a pas forcément passé des mois sur des petits détails comme ça. Mais on a un petit peu tout testé. Et du coup, en fait, on arrivait à des choses comme ça où ça, c'était un petit peu pour montrer aux gens ce qui avait changé, pour aussi leur faire comprendre que notre travail est important. C'est de se dire que si on passe un, deux ou trois jours sur des petits détails comme ça, c'est de vraiment se dire, voilà, là, on va voir l'opacité qui va changer différemment. On va voir les bordures qui vont être plus ou moins rapides. Ici, on avait la description qui restait tout du long et qui se cachait un petit peu plus tard. Et là, on a décidé de la cacher un petit peu avant. Et en fait, c'est ce genre de choses-là qu'il n'y avait pas forcément dans la team que j'ai réussi à introduire. Et ça permet de faire comprendre aux gens, en fait, que c'est vraiment important. Et on a essayé de travailler sur des fonctionnalités un petit peu interactives aussi, qui peuvent avoir leur intérêt ou pas. Donc là, c'est en utilisant le gyroscope. Donc si vous restez appuyé sur l'écran, tout part sur l'écran et vous pouvez avoir accès directement aux détails et pouvoir un petit peu regarder ce qui se passe autour. Et même des choses comme l'animation, en fait, du cercle qui va arriver, qui est ici. Ça, c'est des petites choses qui ne représentent pas forcément grand-chose. Mais moi, en fait, c'est ce qui me fait plaisir aussi au jour le jour. C'est des choses que les gens ne vont pas forcément voir. Mais si vous l'enlevez, si vous enlevez ce truc-là ou si vous le faites mal, en fait, ils vont se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, c'est ce que je cherche, en fait. C'est vraiment arriver à rajouter ces petits détails que les gens ne vont pas forcément voir directement. Mais si vous leur enlevez, ils vont se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Un peu comme les casques sans fil. J'ai vu un casque sans fil un jour, je me suis dit, c'est trop bien. Et un jour, je me suis retrouvé avec un fil. Je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas retourner dans ce temps-là. Enfin bref, c'était... voilà. Et la deuxième fonctionnalité qu'on appelle Slideshow, elle vient encore de notre problématique qui est qu'on a énormément de contenus. Donc, on a énormément d'artistes. On en a d'Émilie. Sur ce que vous avez présenté, est-ce que vous avez autre chose mobile, ça a aussi impacté la version desktop ? Ouais, en fait, la version desktop, c'est vrai que je ne l'ai pas mis ici pour ne pas m'attarder dessus. Mais en fait, ça fait exactement la même chose, sauf le long touch. Parce que forcément, ce n'est pas forcément possible et ce n'est pas forcément si agréable que ça. Mais le désir qu'on avait, c'était d'avoir une sorte de loop où du coup, on aurait une sorte de bouton et quand on clique dessus, le bouton se transforme en loop. Et au lieu de pouvoir zoomer directement dans tout le détail sur mobile, étant donné qu'on a une surface plus grande d'affichage, c'est juste avoir une loop de cette taille-là à peu près et que tu peux bouger comme ça au niveau du tableau. Donc, ce n'est pas encore implémenté, c'est le but. Mais voilà, il y a toujours des choses prioritaires. Mais oui, on a pensé au desktop, c'est vrai que je ne l'ai pas mis. Vous pouvez le regarder en allant sur le site internet. Mais du coup, sur desktop, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose que je montrais avant, mais ça va être, vous allez avoir le tableau en full screen avec les captions qui vont s'afficher par-dessus. Et vous, le fait de penser mobile first, ça impacte en fait la version desktop ? Bah, sur mobile, si tu arrives à faire quelque chose de fluide sur mobile, ce sera fluide sur desktop. Donc, en fait, il va falloir y penser d'un point de vue UI, mais d'un point de vue perf, là, le gros souci, c'était sur mobile. D'avoir tout parce qu'en fait, on a quand même une grosse image derrière. Donc ça, en fait, c'est un… On utilise un peu ce que Maps utilise avec des tiles. En fait, on ne va pas charger la grosse image, on va loader les tiles. Mais il y a quand même des choses à charger. Il y a pas mal d'images qui vont tourner derrière. Et du coup, il fallait que ce soit fluide sur mobile. Et du coup, sur desktop, vu que tu as 10, 50 fois plus de puissance, il n'y avait pas trop de soucis. Du coup, slideshows, on a donc énormément d'artistes. Pour chaque artiste, on a potentiellement des centaines, voire des milliers d'œuvres. Et pour chaque œuvre, on a énormément de données. Donc, on va avoir des descriptions, mais on va aussi avoir des dates, on va avoir des lieux, on va avoir la taille du tableau, toutes ces choses-là. Et en fait, on s'est dit comment est-ce qu'on peut réussir à un petit peu simplifier tout ce contenu-là et créer des histoires autour de ça sans que les musées le fassent eux-mêmes. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas utiliser le machine learning. Du coup, un développeur dans la team a essayé ça et a essayé de savoir comment on pouvait récupérer les tableaux les plus importants ou les plus caractéristiques d'un artiste dans la grande description qui est ici, récupérer une sorte de sommaire pour pas donner énormément de contenu à l'utilisateur, mais juste une ou deux phrases qui résument un petit peu le tableau. Et du coup, avoir une petite dizaine de slides qui permettent d'avoir l'histoire d'un artiste très rapidement. Ce qui permet, parce que ça, c'est un peu notre souci aussi, c'est qu'on a des histoires qui sont très longues et on peut perdre l'utilisateur. Et du coup, là, on s'est dit si quelqu'un comme n'importe qui n'est pas forcément très intéressé par l'art, mais a envie de savoir qui est Van Gogh, je peux savoir qui est Van Gogh, quels sont les tableaux qui l'ont rendu célèbre et où il a vécu et toutes ces choses-là. Du coup, on a aujourd'hui, sur chaque page artiste, on a cette petite carte qui dit qu'une histoire a été générée automatiquement pour cet artiste-là et ça ressemble à ça. Donc là, on a la version des stops. Donc là, je ne l'ai pas oublié. Où on a pensé en fait les deux séparément. Et du coup, le but, c'était d'avoir le tableau et la petite phrase du coup explicative du tableau qui est à côté. Donc ça, comme je disais, c'est un sommaire de la description que vous pouvez trouver sur la page du tableau. Et moi, ma touche en fait, ça a été de ramener un petit peu toutes ces animations-là par-dessus. Parce qu'au final, on pouvait très bien avoir l'image, le texte, vous scrollez, vous scrollez, vous scrollez. Mais ce n'est pas forcément interactif et il manque cette vie un petit peu, ce petit quelque chose de vie dans le site internet. Et c'est du coup mon passé en agence qui m'a permis d'arriver à ces choses-là. Du coup là, vous avez du parallaxe, vous avez du scale, vous avez… Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, la slide suivante est plus sombre. Parce qu'en fait, si vous aviez les deux l'une par-dessus l'autre… Enfin, les deux au final sont au premier plan. Du coup, vous ne savez pas trop quoi regarder. Donc ça, en fait, c'est plein de choses qu'on a testé au fur et à mesure. On a testé les niveaux d'opacité, on a testé la vitesse de défilement. Du coup, je ne vous mets pas tous les tests qu'on a. Je crois que j'ai une slide tout à l'heure qui le montre. Et on a la version sur mobile. Et là, du coup, c'était justement la partie fluidité qui nous posait problème. C'est que techniquement, en fait, dans un navigateur, quand vous scrollez, vous allez avoir la position du scroll dans la frame d'après. Donc, en fait, quand vous allez scroller, vous allez animer par rapport au passé. Et ce n'est pas forcément top. Et du coup, vous avez des animations qui ne vont pas être fluides. Et on a essayé de trouver des moyens, en fait, d'avoir à peu près la même animation qu'ici, sur mobile. Donc, je vous passe techniquement ce qui se passe. Mais en fait, les animations ici se font juste en ajoutant une classe CSS. Alors qu'ici, en fait, tout est calculé à chaque frame au niveau du scroll. On était assez content parce qu'en fait, ça tourne à 60 fps sur mobile. Ça fonctionne très bien. Et l'utilisateur ne verra pas forcément la différence entre les deux. Et du coup, maintenant, je vais vous parler du process qu'on a. Alors qu'on a, c'est le process que j'essaye de mettre en place, qui fonctionne très bien pour moi, qui ne va peut-être pas fonctionner pour d'autres. Mais en tout cas, c'est le process que j'essaie de mettre en place. Donc, comme partout, quelqu'un a une idée. Et en fait, jusqu'à maintenant, ce qui se passait, c'était des gens qui vont discuter et on va lancer directement la fonctionnalité en production. Il y a des tests quand même qui se font. Mais pour moi, en tout cas, il n'y avait pas forcément assez de réflexion. Et c'est surtout, il y a des fois, on va penser à des fonctionnalités. On va se dire, c'est trop bien, ça a changé la face du monde, ça a changé la face du produit. Et en fait, quand on le lance en production, on se rend compte que, en fait, ça ne fonctionne pas. Nous, on trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais on l'a lancé, on est trop loin dans le process. Du coup, on ne peut pas s'arrêter maintenant. On ne peut pas se dire, on a mis trois ingénieurs, un designer, des personnes du produit, du market pendant trois mois sur cette fonctionnalité. On est obligé de continuer et continuer à travailler un ou deux mois pour la lancer. Et en fait, j'essaie de penser à rajouter des étapes en plus, d'oublier ça. Donc, on les a quand même. Mais on va avoir des étapes intermédiaires. Donc, la première, en fait, c'est quelqu'un a une idée. Donc, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, admettons qu'une personne du marketing a une idée. J'en entends parler. Je me dis, ah, c'est trop bien. Du coup, je vais proposer de la développer. Parce que c'est un peu le problème aussi, c'est que quand on est, que ce soit du market, du produit, on peut avoir des idées, mais c'est assez compliqué de les mettre en place. Les designers maintenant, ils ont des outils pour ça, pour pouvoir, pas forcément avoir juste des JPEG, mais pour avoir des choses un petit peu plus interactives. Mais vous allez manquer de ce truc un petit peu très interactif où quand le designer va faire son prototype interactif, ça va être un petit peu une sorte de slide où il va cliquer un endroit et vous allez juste avoir une étape en allant de A à B. Alors qu'un développeur, il va pouvoir penser à plus de choses et pouvoir le faire quasiment aussi rapidement, mais en tout cas, le rendre plus interactif. Du coup, on a une idée et mon travail aujourd'hui, donc, c'est de passer du temps avec le designer, de discuter avec lui, de savoir ce qu'il a en tête et de faire un prototype. Et ça, c'est ce qui m'a aidé justement, que ce soit Ethic ou les différentes agences que j'ai fait par la suite, c'est de travailler côte à côte avec le designer et de pouvoir lui parler rapidement. Donc, en fait, ça va se passer de manière différente. Ça va être, il va me proposer quelque chose, je vais le développer, je vais revenir vers lui, on va en discuter et ainsi de suite. Mais des fois, il peut aussi faire quelque chose et j'ai envie un peu de prendre une pause. Il est juste derrière moi, donc, je me retourne, je regarde ce qu'il fait. Là, je fais, ah tiens, ça a l'air cool. Est-ce que tu ne pourrais pas faire ça ? Les designers n'aiment pas forcément tous. Mais il faut apprendre à les connaître et arriver en fait à trouver le dialogue, enfin le type de dialogue que vous pouvez avoir avec votre designer. Et du coup, on va travailler ensemble. Ensuite, quand un prototype, pas forcément final, mais qu'il nous convient et pas forcément trop avancé non plus. Le but, ce n'est pas de passer un mois sur un prototype. Donc, quand on a ce prototype-là en main, on va en parler du coup aux différentes personnes. Pas à tout le monde parce qu'après, vous avez le problème que tout le monde a sa petite idée de la fonctionnalité. mais à quelques personnes. Et dans mon cas, ça va être de parler au lead dev front-end et à la product manager qui vont avoir une idée un peu plus globale de ce que les autres teams. Donc, quand je parle des autres teams, c'est la team market. Ça va être la team qu'on appelle partner qui va travailler avec les musées. la team qui va rédiger les contenus. Donc, toutes ces teams-là. Savoir un petit peu ce qu'elles pourraient penser. Donc, en fait, on va discuter ensemble. Ils vont apporter leur point de vue et on va itérer. Donc, ils vont apporter leur point de vue. On va revenir au prototype. On va se dire, ok, donc on a telle chose à prendre en considération. Comment on peut rendre ça mieux ? Comment on peut l'intégrer au prototype ? Et on va continuer, continuer jusqu'à avoir quelque chose d'intéressant. Et là, on va en parler du coup à plus de personnes. On va en parler aux... On appelle ça des leads. Pas aux directeurs non plus. Ce ne sont pas des managers non plus. Enfin, ceux qui sont un petit peu au-dessus. Savoir ce qu'ils en pensent et s'ils trouvent que c'est intéressant. Et s'ils trouvent que c'est intéressant, là on passe à la production. Et du coup, il faut repasser le code en code de production parce que le code que je vous avais montré tout à l'heure, j'ai évité de vous mettre du code parce que je me suis dit que ça n'intéressait pas forcément tout le monde ici. Mais le code du prototype, c'est... Enfin, vous ne voulez pas le voir et moi-même, je n'ai pas envie de le revoir. Alors que le code de production, en fait, il faut que quelqu'un qui arrive sur mon code dans deux ans puisse le comprendre, puisse le lire. Du coup, ça prend un petit peu de temps. Mais l'avantage, c'est que toutes les problématiques, que ce soit en interaction, que ce soit de dev, toutes ces choses-là, en fait, je les ai passées dans le prototype. Donc, même si c'était sale, quelque part en termes de code, tout ça est frais dans ma tête et en fait, la solution à la problématique a été trouvée directement. Et en fait, j'ai juste quelque part à faire un copier-coller, à passer un petit coup de balai, un peu bizarre comme métaphore, et avoir le code de production. Et à aucun moment, tu mets dans la boucle les utilisateurs finaux ? Actuellement, on ne l'a pas encore fait. Enfin, en fait, on le fait. Moi, je ne l'ai pas fait personnellement, mais on a ce qu'on appelle des UX researchers qui leur travaillent. En fait, c'est ça. On va les voir. On va leur proposer que ce soit... On peut leur proposer une fonctionnalité en production et on peut aussi leur proposer une fonctionnalité en prototype, que ce soit interactif comme ça ou sur... Enfin, même sur des slides. Ils vont tester ça avec quelques personnes. Donc, avec des personnes en live. Et voir, en fait, les retours de l'utilisateur. Donc, ça se fait. Et justement, c'est très récent. Et ça coûte aussi du temps, de l'argent. Et ça... Enfin, ça demande un certain investissement aussi. Et du coup, là, moi, j'y vais petit à petit. J'essaye de voir un petit peu comment ça se passe, ce qu'on peut faire directement à Google. Mais le but, effectivement, c'est ça. Et c'est le but qu'on a sur la fonctionnalité sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment. Je ne vais pas vous montrer, du coup. Mais c'était de faire le prototype, de le faire tester à des utilisateurs finaux. Voir ce qu'ils en pensent. Et essayer de... Parce qu'en fait, c'est... Enfin, j'y pense que moi, je le vois. Mais du coup, c'est compliqué de vous le faire visualiser. On voulait rendre ça vraiment interactif, un petit peu... Pas forcément fou, mais tester quelque chose de différent qu'on ne voit pas forcément dans des produits comme ça. Et qui se rapproche presque du type d'interaction qu'on pourrait avoir sur un site d'agence. Mais le faire mieux qu'un site d'agence. Qui est le rendre bien pour l'utilisateur final et que l'utilisateur revienne, revienne et comprenne ce qu'il faut faire. Du coup, on avait ce souci-là. Et le but, effectivement, c'était aussi d'intégrer cette partie recherche avec l'utilisateur directement dans le process. Qui serait, du coup, quelque part ici, finalement. Voilà. Donc ça, en fait, c'est le process que j'ai moi aujourd'hui. Donc après, par la suite, on va intégrer d'autres petites étapes par là. Et en fait, il y a quand même... Ah ben voilà. En fait, ça, c'était le... Ce dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, c'est toutes les itérations qu'on peut faire. Donc là, en fait, j'ai un tableau pour les fonctionnalités que j'ai dans mon Drive. J'ai juste renommé les fonctionnalités. Donc là, il faut vous dire que c'est des noms un petit peu spécifiques. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément sorties. Du coup, je ne peux pas forcément communiquer dessus. Je ne voulais pas tout bleurer. Enfin bref. Du coup, en fait, j'ai une liste comme ça de fonctionnalités. Et dans chaque fonctionnalité, on a toutes les... Toutes les itérations, en fait, que j'ai fait au cours du Dev. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet, en fait, de voir la progression de la fonctionnalité. Ça permet aussi quand on envoie... Donc ça, c'est pour la partie un petit peu technique où tout notre code est review par d'autres développeurs. Et en fait, quand on envoie le code à un autre développeur, il ne sait pas forcément de quoi on parle. Ça peut être quelqu'un qui est à côté de nous. Comme ça peut être quelqu'un qui est à Mountain View. Comme ça peut être quelqu'un qui est en Inde ou peu importe. Et il faut qu'il puisse visualiser ce qu'on fait et comprendre ce qu'on fait. Et pour moi, étant donné que c'est très visuel, le meilleur moyen, c'est d'envoyer des screenshots et surtout des screencasts de ce que j'ai fait. Et ça permet de garder une trace aussi pour la suite et de revenir dessus. Et de se dire, ah, mais on a fait... On a une nouvelle fonctionnalité, disons, dans un an. Et de se dire, ah, mais on avait testé quelque chose pour cette fonctionnalité il y a un an. Je crois que j'ai fait une vidéo et de la retrouver. Et d'éviter, en fait, d'essayer de s'en rappeler, de pas trop s'en souvenir et que ce soit un petit peu plus frais. Et du coup, le... Je suis sûr. Voilà. Le... Ce que j'aimerais, en fait, pour le futur, c'est de travailler sur la première partie. Parce que pour le reste, en fait, je commence un petit peu à m'en sortir et j'essaie de l'intégrer dans l'équipe. Mais en fait, la première partie, le souci aujourd'hui, c'est que, et je pense... Enfin, c'était le cas en tout cas en agence, en studio avant. Et c'est le cas moins aujourd'hui, mais celle-là encore. C'est que des gens ont des idées, mais ils vont pas forcément communiquer ensemble. Et du coup, ils vont un petit peu faire les choses de leur côté. Ils vont les faire. Mais parfois, une personne qui est justement du market pourrait avoir une idée. Et nous, en tant qu'ingénieurs, on pourrait les aider soit à rendre ça mieux, plus interactif, ou des choses comme ça, ou leur faire gagner du temps, ou leur faire gagner de l'argent. Donc, en fait, les bénéfices peuvent être énormes. Et le but, c'est que quand quelqu'un a une idée, ce qu'il faudrait, c'est pas qu'il garde l'idée pour lui-même et les trois personnes qui l'entourent, c'est pouvoir la partager à tout le monde autour, mais en évitant ça. Donc, en évitant, en fait, les meetings où, au final, on va se poser tous ensemble et on va se dire on a une personne du market, une personne des partenariats, une personne ingé back, une personne ingé front, une PM, et ainsi de suite. C'est essayer, en fait, d'avoir le moins d'interlocuteurs possible pour pouvoir rendre ça productif et éviter, en fait, d'avoir trop d'idées, de se dire bon, en fait, il y a trop de problèmes, on arrête. Et du coup, ce serait peut-être d'avoir quelqu'un qui va discuter un petit peu avec tout le monde et juste comprendre, en fait, cette fonctionnalité qui vient de telle équipe, de quoi elle a besoin. S'il y a juste besoin d'avoir un développeur front, dans ce cas-là, on va juste mettre cette personne-là du market, admettons, avec le développeur front. Et ça va très bien fonctionner. Essayer d'avoir peut-être le moins d'intermédiaires possibles ou le moins d'acteurs possibles et d'améliorer, on va dire, cette discussion-là. Surtout quand, nous, on est pas très gros, on est 30, 40. Une grosse partie des ingénieurs sont à Paris et l'autre partie est à Londres. Et du coup, on est assez proches. Mais ça m'est arrivé de travailler avec des personnes qui sont à Mountain View. Et du coup, là, les meetings que vous faites avec eux quand ils sont en train de prendre leur petit déj, vous, c'est à l'heure du dîner. Du coup, il faut arriver à gérer ça et ça peut être compliqué. Et du coup, c'est vraiment d'arriver à améliorer la communication à ce niveau-là. Et voilà. C'est un plus bizarre comme fin, je me rends compte. Mais voilà. Donc, en fait, c'est tout le... J'espère que vous avez... Enfin, ça vous aide à voir un petit peu le process qu'on essaye d'avoir. Donc, je vais pas parler de Google en général parce que les process sont différents. On est des dizaines de milliers. Du coup, ça va être différent. Mais en tout cas, vraiment, le... Enfin déjà, Google a compris que le travail de UX engineer est vraiment important. Il se situe vraiment entre les développeurs qui sont au final le cœur et l'histoire de Google, mais qui sont très techniques, et les designers. Et c'est vraiment avoir quelqu'un qui comprend un petit peu les deux côtés et qui va pouvoir faire le lien entre les deux. Et après, par la suite, du coup, avoir ces process-là qui font que... On peut arriver à une fonctionnalité dont tout le monde est content, que ce soit l'utilisateur, mais aussi le développeur. Enfin, en tout cas, les personnes qui ont travaillé là-dessus. Et que la team en soit fière. Si vous avez des questions, je suis là. Moi, j'avais une question. Donc, tu disais un peu en termes d'idées, etc. Quelqu'un soumet une idée. Est-ce que vous avez parfois justement des idées qui vous sont soumises d'utilisateurs ou des insights, etc. que vous récupérez de vos clients ? Oui, on a des utilisateurs. En fait, on a un outil qui nous permet de récupérer les retours qui sont laissés, soit directement via un outil de feedback qu'on met à disposition directement sur le site internet, ou aussi directement via les commentaires que ce soit dans l'App Store ou le Play Store. Et du coup, on les prend en compte. On les lit. Il n'y en a pas forcément tant que ça. C'est ça qui est assez drôle. Mais on les prend en compte. Et après, c'est toujours ça, en fait, qui peut être un peu compliqué. C'est de se dire, on a des utilisateurs qui nous ont demandé ça. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Et en fait, on va avoir des utilisateurs qui vont nous demander des choses. On va avoir des directeurs au-dessus qui vont nous demander des choses. On va avoir encore des gens qu'on appelle des VPs qui sont encore au-dessus, qui vont gérer plusieurs teams, qui vont gérer potentiellement 10, 20, 30 000 personnes. Comme par exemple, pour Search, en fait, on va avoir une personne qui va tout gérer, qui va dire, il faut qu'on fasse ça. Et du coup, il faut arriver à prendre ces retours utilisateurs-là en compte, arriver à les intégrer, en fait, dans ces demandes qui viennent du dessus et arriver à voir comment on peut s'en sortir pour ça. Mais ça arrive et c'est vrai que c'est notre but. Après, on a aussi des utilisateurs qui vont nous demander des choses. Et là, on va avoir la question de se dire, OK, on a une ou deux personnes qui nous ont demandé ça. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant pour tout le monde ? Et du coup, ça, ça dépend de la cible qu'on va vouloir viser. Ça va dépendre de ce qu'on vise aujourd'hui. Ça va dépendre de ce qu'on vise dans le futur. Et du coup, ça dépend vraiment quoi. Et du coup, justement, dans ta phase de prototypage, etc. Est-ce que, donc, il y a une question qui a été à faire un peu de côté, etc. Est-ce que vous avez testé pour savoir si vous allez dans la bonne direction ? On peut le faire. Donc, en fait, il va y avoir la phase de recherche au début qui, pour moi, est la plus simple. Parce qu'après, quand tu as l'IB-test, en fait, c'est limite plus compliqué. Parce que ça veut dire que le code est en production et tu vas commencer à faire de l'IB-testing sur du code de production. Et en fait, quand moi, je fais un prototype… Oui, c'est ça. Et quand tu fais un prototype, c'est… Étant donné que tu n'as pas besoin de penser à faire du code propre et surtout que tu n'as pas en fait plein d'outils qui tournent derrière. Parce que par exemple, aujourd'hui, quand j'écris une ligne de code et que je rafraîchis, ça peut prendre quelques secondes. Parce qu'il y a plein de choses qui sont à compiler. Alors que sur mon code de prototype, il n'y a quasiment rien. C'est juste un compilateur qui va compiler mon code, qui va l'écrire en 100-200 millisecondes. Je rafraîchis, tout se fait automatiquement. Et du coup, ça permet d'itérer très rapidement. Et du coup, pour moi, il vaut mieux faire de la recherche utilisateur à ce moment-là et faire tester des utilisateurs plutôt que le faire en production. Ou en fait, quand tu fais de l'IB-testing, tu vas pouvoir tester la couleur d'un bouton ou des choses comme ça assez simplement. Mais s'il faut tester deux types de fonctionnalités différentes. Donc par exemple, avoir notre in-painting où tu vas scroller et avoir les légendes qui vont s'afficher par-dessus. Ou alors, l'avoir d'une manière complètement différente. Ou en fait, on va peut-être moins se focaliser sur le tableau et le faire d'une manière différente. C'est-à-dire développer deux choses différentes. Tu peux très bien l'IB-tester et ça, on a les outils qui permettent de le faire assez rapidement. Mais ça demande du temps. Et du coup, tu peux le faire pour des choses plus petites. Mais il vaut mieux en fait tester directement au stade du prototype et avoir des retours utilisateurs. Enfin, en tout cas pour moi, plutôt que le faire par la suite. Et derrière justement, est-ce que tu as des chiffres sur la rétention par exemple ? Euh... Sur in-painting, etc. Ça, je ne peux pas trop en parler. Est-ce que ça a été mesuré ? Ça a été mesuré. On a mesuré du coup le temps passé sur la page. On a mesuré le pourcentage de scroll. C'est mieux qu'avant. Ce n'est pas encore comme on le voudrait qui est d'avoir forcément un 100% et de se dire qu'un utilisateur va scroller jusqu'à la fin de la page et tout connaître. Mais c'est déjà mieux qu'avant. Donc ça, c'est positif. Et justement, notre but, c'est d'arriver à mettre plus de contenu comme ça interactif et de comprendre avec les... Que ce soit l'in-painting ou le slideshow qu'on a aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens ne vont pas forcément aller plus loin non plus. Mais après, ça, on a de l'éducation à faire au niveau de nos partenaires parce que nous, on va écrire du contenu en interne. On sait comment l'écrire. Mais les partenaires, il y en a qui vont pouvoir le faire très bien. Mais il y en a d'autres aussi qui ne vont pas forcément comprendre que l'utilisateur, quand tu lui donnes une page de 10 ou 20 000 pixels de haut, il ne va pas forcément aller jusqu'au bout. Et du coup, il y a de l'éducation aussi à faire à ce niveau-là. Oui, dis-moi. Comment tu vois les interactions entre un UXM à venir et un product manager ? Du coup, je vais encore parler dans mon cas. Et l'avantage, en fait, c'est aussi qu'elle est assise à deux bureaux à côté de moi. Donc, en fait, c'est hyper simple parce que quand j'ai des questions, par exemple, aujourd'hui, j'avais une question sur une fonctionnalité sur laquelle on va travailler pour le premier trimestre 2019, je peux juste me retourner, lui en parler. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que, comme je l'ai abordé à un moment, que ce soit en tant que développeur, en tant que designer, en tant que personne du marketing, on va avoir notre vision et on ne va pas forcément avoir la vision de tout le monde. Et du coup, on peut très bien aller parler à quelqu'un du marketing, mais cette personne-là va avoir une vision très précise qui va être ma vision très précise, mais ça ne va pas être la vision globale. Et c'est là, en fait, où le product manager va intervenir. C'est que cette personne-là a vraiment la vision du produit, la vision, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme, et va vraiment pouvoir comprendre ce que cette fonctionnalité-là va pouvoir apporter à l'utilisateur, mais aussi aux autres équipes. Et alors, comment ça diffère du point de vue ex-engineer quelqu'un qui représente ? C'est que, en fait, moi, j'ai quand même ma vision très design et tech, et j'ai quand même arrivé plus ou moins à comprendre ce que les autres teams vont avoir besoin, mais je ne suis pas tout le temps là, en fait, avec eux tous les jours. Alors que, par exemple, on avait le launch, du coup, enfin, le lancement de Pocket Gallery pour Vermeer hier. Et en fait, moi, j'ai vu la partie technique avec cette fonctionnalité-là de musée 3D, tout ça, mais je n'ai pas forcément la vision de tous les événements qui ont été faits à côté. Donc, en fait, tu as un événement qui a été fait en Hollande. Il y a des événements par-ci par-là qui ont été faits et, en fait, on n'a pas cette vision-là. On peut l'avoir, on a, en fait, des mails qui sont envoyés, mais tu ne peux pas tout connaître. Tu ne peux pas, en fait, faire très bien ton travail et avoir une connaissance vraiment approfondie de chaque sous-équipe, ce qu'elles font au jour le jour et ainsi de suite. Et, en fait, c'est là où le product manager va intervenir. C'est qu'il va savoir plus précisément ce qu'ils vont faire. Ils ne vont pas le savoir aussi précisément que nous qui travaillons directement sur quelque chose de spécifique, mais ils vont savoir, en fait, ce que font toutes ces équipes-là. Ça répond à ta question ? Oui, c'est tout à fait. Super. Oui ? Tu dis qu'il y a pas mal de sous-équipes. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la cohérence de fait qu'il y ait beaucoup de designers qui travaillent ensemble ? Alors, nous, on a cette chance-là, c'est qu'on a 3 designers, 5 UX engineers, on a 10 développeurs back-end, enfin software engineers, qui vont aussi bien travailler sur les données que sur le back-end directement de la plateforme, ou l'outil d'ailleurs de CMS qu'on a. On a quelques développeurs mobiles qui sont à Londres. Et en fait, c'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on est très petit. Et en fait, c'est pour ça que je lui ai précisé à plusieurs moments que je parlais spécifiquement pour notre équipe. Si tu prends Maps, par exemple, ils ont des PM, du coup, qui vont travailler sur une feature, enfin une fonctionnalité spécifique. Et du coup, il va y avoir potentiellement des meetings de lead PM qui, eux, vont dispatcher entre leurs PM, qui, eux, vont dispatcher à leurs équipes. Et des fois, enfin, il y a des PM qui peuvent gérer 20, 30, 40, 50 ingénieurs d'un coup, avec les designers qui vont à côté. Et du coup, là, je ne sais pas du tout comment ça se passe. C'est vraiment un autre monde que je n'ai pas forcément envie de connaître parce que j'aime bien connaître l'équipe avec laquelle je travaille et pouvoir un petit peu avoir la main sur tout. Mais effectivement, à ce niveau-là, à Google, en tout cas, je ne pourrais pas te répondre. Oui. En termes de technique, c'est quoi la stack qui est utilisée pour le site ? Que des outils internes. En fait, on va avoir... En fait, c'est un petit peu des équivalents de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, par exemple, en CSS, on va avoir un équivalent de SAS. En HTML, on va avoir un équivalent de Twig. En JavaScript, ça va être un équivalent, on va dire, d'Angular. On n'utilise pas Angular. On utilise quelque chose qui se rapproche. Enfin, c'est un choix, mais c'est un outil en interne. Pour tout ce qui est code review, ce n'est pas GitHub. C'est un outil en interne. Et en fait, ça, c'est... Il y a eu un article, c'était l'année dernière ou il y a deux ans, qui expliquait justement la différence entre le code à Google et le... Pas le code GitHub, mais le fait qu'en fait, on a tout dans le même repo et pas plein de repos différents. Donc, en fait, c'est la seule différence qu'il va y avoir. Mais sinon, on va avoir des pull requests. On va avoir la review derrière. Du coup, on va pouvoir envoyer le code par la suite. On va pouvoir avoir l'historique. Donc, en fait, on a tout ça. Donc, en fait, je pense que tous les développeurs qui sont ici, les outils que vous utilisez, on va avoir les mêmes en interne. Et globalement, c'est la même chose. C'est pour ça qu'en fait, j'avais un peu peur de ça quand je suis arrivé. Ça met un peu de temps quand tu arrives à Google. Même en tant que dev, en gros, le premier jour, on dit, tu as à peu près six mois pour comprendre un petit peu comment tout fonctionne. Donc, ce n'est pas pendant six mois que tu ne fais rien. Mais il y a énormément d'outils, il y a énormément de choses. Et c'est à partir de six mois où tu commences vraiment à être 100% productif ou 80-90% productif. Mais tu vois, moi qui n'est pas forcément très technique, quand je suis arrivé là-bas, en fait, ça ne m'a pas fait peur d'avoir des… pas des nouveaux langages, mais des petites différences. C'est ta variable, tu vas peut-être la déclarer d'une manière différente, mais ça restera une variable. Ta boucle fort, tu vas l'écrire d'une manière différente, mais ça restera une boucle fort. Donc, en fait, c'est juste se rappeler, savoir s'il y a une accolade ou pas, s'il y a une parenthèse ou pas parce que ça peut différer. Mais ce n'est pas la stack, honnêtement, qui est gênante à Google, en tout cas, quand tu arrives. Et travailler justement avec ces outils internes, est-ce que ça te permet de rester à jour avec les deux ? Pas forcément. En fait, c'est un peu le… Je vais pas dire le danger, parce que ça te permet aussi de te focaliser sur autre chose. Mais tu as quand même, en fait, une… Enfin, moi, je suis beaucoup sur Twitter et je parle quand même à des gens de l'extérieur. Du coup, ça te permet quand même d'avoir une connaissance de ce qui se passe à l'extérieur. Mais c'était un taux que j'avais fait il y a deux mois et une personne m'a demandé « Qu'est-ce que tu penses de React ? » Déjà, je ne suis pas forcément très… trop un DevJS. Du coup, je ne sais pas trop quoi te dire, mais je sais que ça peut être très bien pour… pour un produit comme Drive, par exemple, où en fait, le premier chargement, tu t'en fous un petit peu parce qu'il y a plein de choses à charger. Du coup, si c'était une page blanche pendant une ou deux secondes, ce n'est pas trop grave. Mais après, tu vas avoir du coup ce lot de fonctionnalités, ces choses propres à React qui vont faire que ce sera pratique pour le développeur et pour l'utilisateur aussi. Mais ce que j'avais vu à côté, c'est en faisant des tests… c'était à DotJS l'année dernière avec Lighthouse, qui est un outil que Google propose depuis… enfin, c'est Webperf, mais qu'ils ont mis dans les DevTools maintenant, que tous les sites sur React qu'on m'amenait, et c'était la moitié des sites, pendant une à deux secondes, tu avais une page blanche. Donc, en fait, quand tu as un site produit pour l'utilisateur, ce n'est pas forcément top qu'il attende comme ça et qu'il ne se passe rien. Ce n'est pas top pour des sites d'agences non plus parce que déjà, nous… enfin, nous, en le passé… enfin, en tout cas, les agences. Il y a énormément de choses à charger. Donc, si en plus, tu leur mets un framework qui ne va rien t'afficher pendant une seconde et qu'après, tu leur mets un loader pour charger les autres assets, ça va être compliqué. Du coup, tu peux quand même te tenir à jour et ça dépend finalement de toi aussi, quoi. C'est… enfin, là, par exemple, les prototypes que je fais, c'est… j'avais envie de les faire. Du coup, j'ai commencé à les faire. Le reste de l'équipe a vu que c'était intéressant et qu'il y avait vraiment une plus-value. Mais j'ai pris ça, pas forcément sur mon temps personnel, mais sur mon temps de travail en me disant, ben là, j'ai envie de faire un prototype et j'ai envie de tester, voir ce que ça peut donner. Donc, c'est… je ne pense pas trop au futur. Là, ça ne fait que deux ans que j'y suis. Donc, pour l'instant, je sais que Webpack, il y a des nouvelles versions. Webpack prend un peu le pas sur Gulp, parce que moi, je préférais Gulp. Enfin bref. Du coup, il y a React qui est toujours là. Il y a Angular, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais ça a l'air de monter aussi, d'être à peu près au niveau de React. Ça ne me fait pas trop peur aujourd'hui, mais c'est vrai que si je sors dans 5 ou 10 ans, peut-être que je ne développerai plus, mais si je continue à développer, ça pourrait me faire un petit peu peur aussi. C'est de se dire qu'en fait, il y a trop de choses qui sont hyper simples à Google, comme justement faire l'A-B testing. C'est tu mets une ligne dans un fichier et c'est fait. C'est tu dis, moi, je veux 1% d'utilisateurs qui a accès à tel truc. C'est vraiment une ligne. Alors que le faire toi-même de ton côté, c'est toi, payer une plateforme pour le faire, soit le développer toi-même. En fait, il y a plein d'outils qui te donnent des idées, potentiellement pour plus tard quand tu pars de Google, mais il faut tout recoder toi-même. C'est un peu ça aussi, c'est de se dire, tu laisses quelque chose et il faut faire avec. Merci à vous.